qu'Israël c'est la chance, Isra'a c'est la chance de domination et donc malgré le fait que HaKadosh Bochot est élevé le Ham Israël, mais quand même on voit qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de déviations dans les générations. Ok. Bravo. Ok, alors on continue Mesdrat HaShem, dans le premier perec de Tahannit, c'est marqué que les Bnei Israël ont fait Kishtahim Rehot Asahami. Le peuple d'Israël a fait deux fautes. On pose la question, on dit mais ce n'est pas deux, c'est 24 fautes qu'ils ont fait. Alors on dit c'est deux qui équivalent, c'est une faute qui équivaut à deux fautes, c'est laquelle on parle d'Avodazara. Donc là on va parler de l'Avodazara, effectivement comme tu disais Aaron, il y a eu la faute de l'Avodazara et c'est d'autant plus incompréhensible que le Ham Israël est le peuple choisi par HaKadosh Bochot. Un homme, il va choisir entre guillemets sa divinité, il va choisir une divinité dont il pense que cette divinité représente sa part. Alors on va voir, il y a un peuple, il pense que son Shoresh c'est le feu et donc il va adorer le feu. Donc chacun choisissait une divinité dans leur erreur, ils pensaient par exemple que le feu était sa divinité, alors ils choisissaient le feu, certains pensaient que c'était l'eau qui était la divinité donc ils adoraient l'eau. Par exemple, les Koutim, ils adoraient le feu et les Kadarim, ils adoraient l'eau et même s'ils savaient que l'eau éteint le feu, quand même, les Koutim n'abandonnaient pas le feu. Donc ils savaient que le feu avait une faiblesse par rapport à l'eau, mais quand même, même s'ils savent qu'il y a un Kohar plus fort, qui est au-dessus de leur divinité, quand même, quand dans leurs pensées, ils avaient réfléchi dans leurs erreurs, et ils pensaient que c'était ça qu'il convenait de servir, et bien quand même, ils n'échangeaient pas en mamrinoto et en Israël, par contre Israël, qui est la part d'Hakadosh Baruch Hu, qui est la part d'Hakadosh Baruch Hu, qui est la part d'Hakadosh Baruch Hu, et pourtant, ils ont délaissé Akadosh Baruch Hu, dans certaines périodes, on a délaissé Akadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'on sait qu'Hakadosh Baruch Hu, il est gauvert à la colle, il est au-dessus de tout, et donc on a fait moins bien que les autres divinités, ils réfléchissent les autres, ils disent le feu, ça a l'air d'être notre part, ok, on serre le feu, même si l'eau éteint le feu, ça ne nous dérange pas, on continue parce qu'on pense que c'est une certaine... Et nous, comment on peut expliquer qu'on a pu abandonner Akadosh Baruch Hu, ok, et même Moshé Rabbeinu, à la fin de Khumaj Baruch Hu, il dit comme ça, c'est comme ça que vous agissez envers Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est ton père, c'est lui qui t'a acquis, et c'est lui qui t'a établi, donc il y a trois choses qui sont dites, et là, on va parler de deux choses principalement, c'est Avira ve Konecha, Avira c'est ton père, et Konecha c'est celui qui t'a acquis, au moment de Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu a fait deux choses pour l'Ebné Yisraël, particulières, la première, c'est Ahav ou Siba Shiyatsa Ben Leifual, le père, c'est celui qui amène l'enfant à l'existence, et quand Akadosh Baruch Hu a fait sortir l'Ebné Yisraël d'Egypte, il a fait comme un père, c'est-à-dire qu'il y avait une Houma en potentiel, il y avait le âme Yisraël qui était en Egypte, et Akadosh Baruch Hu a fait naître le âme Yisraël, donc la première Tova, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a été comme un père pour l'Ebné Yisraël, mais quand même, mais le fils n'est pas acquis au père, c'est-à-dire que le père a donné naissance au fils, mais le fils n'est pas acquis au père, le père est la Siba, qui a fait que le fils a existé, par contre il y a un degré supérieur, c'est le Ebed, le Ebed, il est qu'à nous il a donné, il est acquis, et le père a donné le âme Yisraël, et le père a donné le âme Yisraël, et le père a donné le âme Yisraël, un miracle avec des choses extraordinaires, c'est pas juste une sortie à l'existence, il a montré également, il nous a acquis par des motots, et les Hachabim ont dit, des lettes ou Mezouza, la porte et la Mezouza, sont les Edim, que j'ai sauté au-dessus des maisons d'Ebné Yisraël, et que j'ai dit, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, qui lit Béné Yisraël Avadib, Hakadosh Bochou exprime aussi, que les Béné Yisraël sont ses Avadib, donc on a deux choses, on doit avoir une reconnaissance extraordinaire, c'est premièrement, il nous a fait naître, en tant que âme, mais deuxièmement aussi, il nous a acquis en tant qu'Avadib, c'est pour ça que Moshe Rabbe nous dit, mais il dit aussi, c'est lui qui t'a fait, mais plus que ça, il a rajouté encore quelque chose, Akadosh Bochou en plus, donc il nous a fait sortir d'Egypte, il nous a fait naître, en plus il nous a fait en tant qu'Avadib, mais encore autre chose, c'est quoi qu'il nous a établi, c'est qu'Akadosh Bochou en plus, il nous a établi Bechol Shlemut, il nous a tout donné en plus, jusqu'à ce qu'Israël soit un peuple parfait, qui est supérieur à toutes les autres nations, c'est-à-dire, Israël c'est comme une ville où il y a tout, il y a des rois, il y a des rois qui sont sortis, il y a des Kohanim qui sont sortis, il a fait Israël, il a rendu parfait, Jusqu'à ce qu'Israël ne manque de rien, il y a des rois, il y a des rois, il nous a fait sortir d'Egypte, il nous a acquis en tant que serviteurs, et en plus il nous a établi comme une nation où il y a tout, des rois, des Kohanim, donc il nous a rendu dans une dimension, dans un niveau, qu'aucun autre peuple n'a reçu, et pourtant, Akkadosh Bochou me dit, mais comment vous avez pu m'abandonner ? Malgré tout, ils ont échangé, à certaines époques, on a échangé à certaines époques, le Tov, contre le Ra Gamour, la Vodazara, il n'y a pas de plus grand Ra que la Vodazara, comment est-ce que c'est possible ? avec toute cette connaissance, avec toute cette proximité, avec tous ces cadeaux, qu'Akkadosh Bochou a fait, comment c'est possible ? Il dit, c'est quelque chose de très étonnant, et on ne pourra pas se contenter de dire, c'était Bémikré, bon, c'est arrivé, c'est arrivé, bon, il y a des choses qui arrivent, c'est arrivé, cette réponse n'est pas valable, parce que c'est quelque chose qui s'est répété, et il y a un clal, il y a un clal général, Ouqvar Idbaer Pami Marbe, ça a été répété plusieurs fois, Shiam Mikré Eno Matmide, le hasard ne peut pas être quelque chose qui se répète, et c'est la grande réponse à ceux qui pensent que le monde a été créé par le hasard, c'est comment les choses qui se répètent, quelque chose qui est répétitif, ne peut pas être du hasard, et si l'Ebné Israël, on fautait de manière régulière, ce n'était pas juste un hasard, c'est qu'il y avait quelque chose de Matmide, alors qu'est-ce qui explique, c'est la question, qu'est-ce qui explique que l'Ebné Israël sont même plus susceptibles que les autres nations de fauter, puisqu'on voit que les autres nations, quand ils croient dans leurs bêtises, ils continuent dans leurs bêtises, et même s'ils voient qu'il y a quelque chose qui contredit, quand même ils continuent dans leurs bêtises, comment se fait-il que nous, on a eu cette tendance comme ça ? Alors la réponse à cette Chella, c'est une vraie question très difficile, ils ont dit comme ça, c'est une promesse qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va éloigner le Sfouni, Sfouni c'est de la Shonsafoun, c'est celui qui est caché, c'est le Yetiara, c'est le Yetiara qui est caché dans le cœur de l'homme, et Akadosh Baruch Hu qui va l'éloigner de nous, alors qu'a fait le Yetiara ? Le Yetiara apparemment, il délaisse les nations du monde, il embête Israël, et plus que ça, quand on dit, plus un homme est grand et plus un Yetiara est grand, on va essayer de comprendre pourquoi, le Yetiara apparemment délaisse les nations du monde, et il s'occupe particulièrement d'Israël, et en plus en particulier, des Talmide Hachami, c'est la raison pour laquelle, apparemment l'Ebné Israël, a une tendance à la faute, mais il faut qu'on comprenne pourquoi, pourquoi le Yetiara, peut particulièrement embêter le Yetiara, le Yetiara, pourquoi Davka, le Yetiara, il va attaquer, Davka Beotosh et Yeslomala, il va attaquer en particulier celui qui a, un degré plus élevé, puisque Israël, à qui il y a une mala, et les Talmide Hachami ont une mala, et apparemment, plus la personne est dans une mala élevée, plus Yetiara va l'attaquer. Ou Pirouche Davarze, qui se le fait de l'Ordre, qui soit la personne qui est dans une mala élevée, qui fait de l'Ordre, parce que tout celui qui a une mala élevée, là, plus que les autres, ne s'est dans une vraie de mieux, des autres, c'est quelqu'un qui sort de l'Ordre habituel, et qui sort de la mesure, et donc pour ça il va plus être attaqué pour lisser, le travail du Yetzehara c'est d'enlever les mahalot, on voit quelque chose qui sort, c'est le Yetzehara veut niveler par le bas, donc quand il va voir quelqu'un qui va avoir une mahala, qu'est ce qu'il va faire, il y a un kohar qui s'appelle le Yetzehara qui veut enlever cette mahala, qui veut enlever ce degré d'élévation de cette personne et le rendre au même niveau que les autres, et pour ça Israël qui a reçu cette mahala qui sort du shiur, alors le Yetzehara c'est collé à nous. Et c'est le travail du Yetzehara, nous dit le Marhal de Prague, pourquoi le Yetzehara va attaquer particulièrement Israël, c'est parce qu'ils ont une mahala particulière et que le Yetzehara veut ce kohar là, il est là pour les vattels, être collé à mahalo, c'est ce que dit Akadosh Bohochou, quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, quand il les a fait sortir de Mitzrayim, ils ont appris une dimension supérieure à tous, puisque Akadosh Bohochou dit, au moment où on a reçu la Torah, on a été séparés de la Zohama du Nahash, on est redevenus au niveau de Adam Harishan avant la faute, c'est-à-dire qu'on est redevenus immortels, donc Bnei Elohim, vous êtes des Bnei Elohim, vous êtes des niveaux comme des anges, ou Bnei Elion Kulechem, et vous êtes des personnes très élevées, mais pourtant vous allez mourir comme des hommes, c'est-à-dire c'est avant la faute du Vaudor, et après la faute du Vaudor, avant la faute du Vaudor, on était né les personnes d'une élévation extraordinaire, mais cependant, Akadam Temutun, vous allez mourir comme des hommes. Alors c'est la question qu'on pose, c'est pourquoi ça s'est passé, Davka, c'est très étonnant, pourquoi au moment de Matan Torah, et c'est un moment même particulier de Matan Torah, que les Bnei Israël ont fait la faute du Vaudor. Et Zénei Mar, c'est le moment où la Torah est descendue vraiment sur terre. C'est le moment où Moshe Rabbeinu avait les tables de la langue. Et donc au moment où on était le plus élevé, au moment où on recevait la Torah, et on va voir à quel moment exactement ça s'est passé la faute du Vaudor, puisque c'est pas exactement au moment de Matan Torah, c'est pas le 6 ou le 7 Sivan que ça s'est passé, c'est à un autre moment que s'est passé la faute du Vaudor, c'était quand la faute du Vaudor ? C'était le 17 Thammuz, le 17 Thammuz. Donc on va voir à quel moment précisément s'est passé cette faute-là. Et donc quand on était au plus haut niveau, il y a Tsaachet de la Poëlle, là la faute est sortie, ni avant, ni après, pile au moment de Netina Tatora, mais à quel moment de Netina Tatora s'est passé ? Alors il y a un Yerushalmi qui est rapporté souvent. Les Luchot, elles ont 6 Tfahim de long et 6 Tfahim de large. Il y a Moshe Tofez de Tfahim, donc si on imagine, c'est Moshe Rabenu, il a attrapé 2 Tfahim, et il a attrapé 2 Tfahim, et il a attrapé 2 Tfahim, il y avait 2 au milieu, donc 2 dans les mains de Moshe Rabenu, 2 qui viennent dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et 2 au milieu. Et quand les Israels ont fait la faute du Vaudor, il y avait 2 Tfahim, l'Akadosh Baruch Hu a voulu reprendre l'état de la loi. Gavru Yadav Shem Moshe, Moshe a gagné, il a tiré plus fort, et il a tiré de la main d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, et c'est à la fin de la Torah, c'est ma recommand, les Hoh Laya Dachazaka. Dernier passage de la Torah, toute l'Aya Dachazaka, c'est quoi, il lui a dit, Moshe Rabenu, tu as eu l'Aya Dachazaka, tu m'as enlevé, donc on imagine, 2 et 2, et Moshe Rabenu tire plus fort, et Moshe Rabenu, il dit, et Moshe Rabenu, et Moshe Rabenu, tu as fait quelque chose, et Moshe Rabenu, et pourquoi à ce moment-là ? Ok, les Varses, et Moshe Rabenu, donc c'était pile à ce moment-là, exactement que c'était le moment qui était propice à la faute. Et Moshe Rabenu, et Moshe Rabenu, ou BFR, normalement ça aurait dû être l'inverse, pourquoi ? on aurait dû être plus de Tzadikim, à ce moment-là, c'est le moment d'élévation incroyable, c'est la faute, c'est la plus grande faute, c'est une faute, jusqu'à aujourd'hui, on a des on paye petit à petit c'était le plus haut niveau donc les louchot étaient deux et deux au milieu c'est à dire quand il y a deux d'un côté et deux de l'autre et deux au milieu ça s'appelle le Ribourg Agamur c'est le lien parfait et total c'est le plus grand contact et le plus grand Ribourg avec Agamur c'était Agamur pourquoi c'était Agamur à ce moment là qui allait aider à Torah par la Torah on va recevoir Bezart Hachem dans quelques jours c'est ça qui fait qu'on acquiert le contact alors si les louchot n'avaient pas encore été du tout donné si c'était avant le don des louchot il n'y a pas de tribo il n'y a pas de tribo il n'y a pas de tribo et si elles avaient été déjà données il n'y a pas de tribo là aussi ça aurait été déjà donné donc si ça avait été déjà donné aussi le Ribourg était moins fort donc quand est-ce qu'il y a le Ribourg maximum c'est quand ? au moment où il est en train de les donner quand il y a le contact quand ce moment là de la transmission c'est là où il y a la Dvekut la plus forte et comme il y a deux chez Akadosh Bochou et deux chez Moshé qui reçoit la Torah pour Israël il y a deux au milieu il y a deux au milieu c'est une image il y avait deux il y a six en tout de longueur deux et deux au milieu deux Tzachim au milieu voilà parce que cette partie qui est au milieu Meshutaf bon c'est quelque chose qui est ils sont en association Akadosh Bochou et Moshé avec nous ils sont associés sur les deux parties d'où on voit ça c'est magnifique dans Chazak dans Babamitia le premier la première Mishnah de Babamitia nous dit Chazak le Marad le Talit Chnaim au Chazim deux qui tiennent le Talit Zénotel Hachiyadomagad et Zénotel Hachiyadomagad on dit deux qui tiennent comme ça il y en a un qui prend jusqu'à où ça m'arrive l'autre prend jusqu'à où ça m'arrive et la partie qu'est-ce qu'ils font du milieu ils partagent en deux comme s'ils étaient associés et ça s'appelle l'association parfaite donc là à ce moment-là cette partie-là c'est ce qui est représenté le Hibur avec Akadosh Bochou impossible de trouver un niveau d'élévation supérieure qui a lié dès à Torah chez Aya chez Mido Arnotel l'Israël l'Israël l'Amechabélin et qu'à Torah là à ce moment-là la Torah c'est le moyen la Sot le Hibur et le Hibur avec Akadosh Bochou C'était le niveau le plus élevé qu'on puisse imaginer à ce moment-là contrairement on aurait pu penser que c'est au moment où l'Ibn Israël avait déjà la Torah non le moment où on était encore plus élevé c'est le moment de la transmission et là c'est pour ça que le satan à ce moment-là comme on était un niveau le plus élevé qu'on pouvait imaginer pour un homme à ce moment-là quand il y avait cette transmission alors c'est pour ça que le satan ça s'est passé pile à ce moment-là le 17 Tammuz c'était pile au moins de la transmission quand Bosharboni reçoit les Loukhot c'est là que le satan il est venu puisque le travail du satan c'est d'attaquer et de lisser les mains donc plus la mala est grande plus l'élévation est grande plus le satan y tape et c'est pour ça qu'il y a eu cette faute terrible la plus grande faute au moment où il y avait le plus haut niveau d'élévation c'était le moment le plus élevé de l'histoire c'est quand il y avait cette transmission et là le satan le 17 Tammuz à ce moment-là le satan il a tapé et Hrét Hagadot il a fait une faute la plus grande faute au moment où on imaginait qu'on serait les plus de Satiki mais effectivement on était au niveau le plus élevé mais à ce moment-là c'était aussi le moment où le satan il vient attaquer parce qu'il y a une très grande élévation c'est le mode de fonctionnement de HM entre guillemets c'est que quand il crée quand il y a une création d'HM alors là ce n'est pas forcément une création mais il y a un événement de Gdusha énorme qui se passe dans le monde en même temps la dualité pour l'équilibre c'est qu'il y a la Touma qui va avec tu m'as un zélé ou m'as un zé il y a un mar qui gavra alors maintenant il faut comprendre pourquoi Moshé Rabbeinu a gagné c'est pas ça il y a le libre arbitre on a la force il va y avoir une très grande c'est avec ses zélé ou madzé c'est-à-dire qu'il y a le libre arbitre donc on a 50-50 avec les israëls ils avaient une élévation une très grande élévation c'est le choix il y a effectivement il y a plus de l'essai du fait de l'élévation mais on dit qu'à Kadoch Bochou ne vient pas avec ses créatures il ne vient pas en tirant avec ses créatures c'est-à-dire que s'il donne une épreuve il donne les forces aussi d'être d'être Mekabel effectivement les preuves les plus grandes chez les personnes plus élevées et on voit que ça va près se manifester par des fautes lambda là c'était du fait de la réélévation c'était une faute énorme de Havod Hazara alors pourquoi Moshé Rabbeinu a gagné ? ça c'est très étonnant Moshé Rabbeinu apparemment il a tiré plus fort pourquoi Moshé Rabbeinu a tiré plus fort ? il disait Moshé Rabbeinu qui Moshe ou Amekabel parce que Moshé Rabbeinu était celui qui recevait et la Torah allait le compléter le parfait c'est-à-dire que Moshé Rabbeinu par le fait de recevoir la Torah ça allait le compléter le rendre parfait les quarts coharchaient le Moshé donc la force de Moshé qui est chez Wamekabel parce que Moshé Rabbeinu il avait besoin d'être rendu parfait par la Torah et donc il tirait il avait tendance à tirer plus fort les quarts il a tiré plus fort qu'à Kadosh à Torah il est le Moshé c'est lui qui donne c'est lui qui est Moshpia donc la force de Moshé Rabbeinu va être plus forte c'est comme on avait pris l'exemple d'un enfant quand les parents donnent un cadeau qu'est-ce qu'ils tirent plus fort là l'enfant on va donner l'enfant il tire pourquoi parce que l'enfant il a besoin de ça et donc comme Moshé Rabbeinu avait besoin de ça alors il avait il avait plus de force il avait plus de force pour tirer donc c'est pour ça qu'il y a eu cette faute et c'est pour ça que les Mnei Israël sont plus tentés par la faute que les Goïm du fait du fait de leur du fait de leur mal top à l'œil pour la fête bravo à l' conditionaler pour la fête m